... Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours au Forum économique breton de Saint-Malo, en direct avec des habitués du FEB, notamment l'IDI. Merci de venir chaque année. Alors, on va aborder de nombreux sujets très intéressants, très importants aussi. L'économie, la finance, le développement. Je vais vous présenter tous les trois. Donc, l'IDI, vous êtes déléguée internationale pour la région Bretagne chez BPI, BPI France. Paul Cholet, vous êtes économiste, direction des marchés financiers Crédit Mutuel et Arkea. Bonjour. Et enfin, bonjour Stéphane. Vous êtes donc Stéphane Cadieux, directeur des marchés financiers chez Crédit Mutuel Arkea. Bonjour. C'est ça, bonjour. Alors, je commence par vous, Paul. On ouvre avec vous. Pourriez-vous nous éclairer sur le contexte économique actuel ? C'est une question du BAC. Bonjour Florian. Bonjour Lydie. Bonjour Stéphane. On va être ravis d'être ici. Effectivement, le contexte économique, il apparaît relativement incertain. En fait, au début de l'année 2023, on ne cessait de dire qu'on risquait d'avoir une récession en zone euro. Et puis peut-être aussi aux Etats-Unis. Et le constat, c'est que maintenant, six mois se sont écoulés et l'économie en zone euro décélère, effectivement. Mais au-delà de ça, on a des surprises, on a des incertitudes. Alors là, je pense notamment à la Chine. La Chine, aujourd'hui, surprend parce que la croissance ralentit plus qu'anticipée. On a un secteur immobilier chinois qui nous inquiète, il faut le dire. Et puis, outre Atlantique, aux Etats-Unis, c'est l'inverse. On a finalement une économie qui résiste mieux qu'anticipée. Mais pour autant, on a énormément d'incertitudes parce que les taux, les taux longs, notamment américains, sont relativement élevés. Et en mars dernier, on a eu l'explosion de faillite de banques régionales américaines. Et aujourd'hui, on doit reconnaître que les niveaux de taux sont supérieurs à ce qu'ils étaient en mars. Donc, les risques sont quand même présents côté américain, malgré la résistance de l'économie. Donc, voilà, le climat actuellement est quand même un climat qui doit relativement inquiéter dans le sens où l'économie américaine résiste. Mais il y a des facteurs de risque. L'économie chinoise décélère avec des facteurs de risque et l'économie de la zone euro, elle décélère. Et pour autant, c'est peut-être celle qui est le mieux pilotée du coup de ces trois grandes économies, puisque la Banque centrale européenne, maintenant, depuis près d'un an, depuis juillet 2022, relève ces taux de manière à ce que l'économie ralentisse en parallèle d'une inflation qui ralentirait elle aussi. Donc, finalement, ce pilotage, il doit nous rassurer. Du coup, comment est-ce que ça va se passer pour 2024 ? Est-ce que l'économie va rentrer en récession ou est-ce qu'au contraire, on va avoir un rebond assez fort de l'économie ? La réponse est un peu entre les deux. On pense que jusqu'à la fin du premier semestre 2024, on va avoir une croissance relativement à taux dans zone euro, parfois positive, parfois légèrement négative, mais pas une forte récession. Et puis, qu'est-ce qui va se passer à peu près au milieu de l'année 2024 ? Eh bien, l'économie dans son ensemble aura suffisamment ralenti pour que l'inflation, elle aussi, et l'inflation sous-jacente, donc l'inflation qui est la plus surveillée par la Banque centrale européenne, cette inflation-là, à l'horizon de la mi-2024, eh bien, elle devrait commencer à converger lentement, mais converger autour de la cible de la Banque centrale européenne, à savoir à peu près 2%. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'elle va faire, la Banque centrale européenne, quand elle va constater que les prix convergent vers 2% ? Eh bien, elle va commencer à changer son discours. Pour autant, elle va rester dans une posture restrictive. Donc, elle ne va pas chercher à redynamiser rapidement l'économie européenne, mais en changeant son discours, eh bien, elle va aussi changer le regard des acteurs financiers et permettre un regain de confiance. Et c'est ce regain de confiance qui, petit à petit, va alimenter la croissance. Donc, à court terme, il y a de l'incertitude. Et du coup, que vont faire nos entreprises ? Dans ce contexte relativement incertain, eh bien, elles cherchent des relais de croissance. Et donc, quand on regarde les enquêtes qui sont délivrées par la Banque centrale européenne, aujourd'hui, avec les niveaux de taux dont j'ai parlé, eh bien, la demande, elle est plutôt atrophiée. Les entreprises comme les ménages ont une demande qui est relativement faible. Sauf, quand on regarde la transition, la demande pour entamer sa transition environnementale ou, en tous les cas, l'accélérer, eh bien, elle est extrêmement forte. Et donc, elle a une dynamique opposée qui est aujourd'hui positive. Donc, les entreprises qui entament leur transition, finalement, vont trouver des relais de croissance. Et évidemment, c'est bon pour l'activité. Et le deuxième relais, qui est peut-être le plus naturel et le plus historique, c'est de se tourner vers l'international. C'est aller voir quelle est la dynamique de nos voisins. Alors, j'en ai parlé. Cette dynamique, actuellement, elle est relativement incertaine en Chine, aux Etats-Unis. Mais pour autant, les relais dont j'ai parlé, et notamment celui de la transition, eh bien, ce relais, il est présent. Et donc, les entreprises, très probablement, vont avoir ce mixte entre entamer leur transition en France, mais aussi bénéficier des opportunités que leur offre la France pour se tourner vers l'exportation. Alors, justement, vous avez parlé des entreprises. On s'intéresse, nous, aux entreprises françaises et bretonnes, mais pas que. Je me tourne vers vous, Stéphane. Quels sont les perspectives de croissance à moyen terme pour nos entreprises, pour nos exportateurs français ? Alors, Florian, avant de parler de ces perspectives, je crois qu'il faut recontextualiser. Qui dit export fait référence à cette notion de mondialisation. Et c'est vrai qu'on en parle énormément. Hier, le ministre délégué au commerce extérieur a rappelé qu'il n'y a pas de démondialisation. Par contre, on assiste à un tournant. Et ce tournant est lié au fait que la mondialisation a rimé depuis 40 ans avec délocalisation et qu'on évoque aujourd'hui ce thème de la relocalisation, de la réindustrialisation, ce qui finalement dessine une nouvelle approche plus régionale de la mondialisation. Et ça constitue pour nos entreprises déjà un facteur structurant de dynamisme à moyen terme. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et je rebondis sur ce que Paul a évoqué de façon macroéconomique, mais très clairement, la transition environnementale et notamment les objectifs, les aspirations à la neutralité carbone vont engendrer un changement comportemental des agents économiques. Dans ce contexte, l'exportation et les facteurs de compétitivité vont changer. Jusqu'à présent, ce qui conduisait les acheteurs à sélectionner un produit plus qu'un autre, c'était son coût. Et donc la composante coût du travail était prédominante dans les facteurs d'achat. Aujourd'hui, avec cette transition environnementale et donc la neutralité carbone, les gens vont chercher les produits qui ont l'empreinte carbone la plus faible possible. Et dans ce contexte là, la France a vraiment une formidable carte à jouer. Pourquoi? Parce qu'on sait tous qu'en France, l'énergie, et ça a été rappelé dans une des présentations de ce FAIB, la France a une énergie 4 à 5 fois moins carbonée que ses voisins. On ne parle même pas des pays émergents, mais juste en Europe. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui va produire en France va avoir un avantage compétitif en termes d'empreinte carbone significatif. Et ça, c'est un vecteur formidable de croissance pour les entreprises françaises. Donc ça, c'est le deuxième levier. Mais c'est de tendance parce que produire veut dire augmenter les capacités, donc réindustrialiser, ça a un coût que les entreprises ne pourront pas supporter seules. Et c'est là où on resitue aussi le contexte actuel de taux d'intérêt qui ont remonté. Et donc, quand je dis partager les coûts, c'est financer que les entreprises, les collectivités locales, les gouvernements, même que ce soit nationaux ou voire européens, doivent mettre en place des moyens et tout le monde doit se coordonner pour financer ces transitions. Et c'est uniquement à cette condition qu'on arrivera à exploiter le potentiel suscité par cette transition environnementale. Donc voilà, je dirais en synthèse qu'il y a des perspectives très favorables pour nos entreprises, mais que l'ensemble des acteurs de la chaîne doivent se mobiliser et surtout se coordonner pour pouvoir les exploiter pleinement. Et justement, je rebondis là-dessus. Comment vous accompagnez concrètement les entreprises, les entreprises françaises ? Alors oui, effectivement, au Crédit Mutual Arkea, on accompagne, parmi la palette d'offres que l'on a, on accompagne notamment nos clients qui ont des problématiques de commerce international. Alors, on parle d'export, mais il y a aussi la problématique d'importation qui font notamment appel à une notion de risque de change. Je vais illustrer mon propos quand Airbus annonce récemment une commande historique, la plus grosse commande de l'aviation australienne avec la compagnie Cantas. Donc, c'est une commande qui est annoncée là en 2023, mais qui, avec des livraisons prévues à partir de fin 2024 voire 2025, et qui vont s'échelonner sur plusieurs années. Une commande qui est réalisée en devise étrangère, en dollars, qui est la devise de commerce souvent internationale, alors qu'Airbus, on le sait tous, produit ses coûts en euros. En signant aujourd'hui à un prix fixé, vous vous rendez bien compte que Airbus subit un risque sur sa marge, si dans deux ou trois ans, le dollar, il n'est plus du tout au même niveau qu'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? Nous, on apporte des solutions pour permettre à l'entreprise de figer le niveau de la devise au jour de la commande, jusqu'à la date de livraison de ses appareils, pour sécuriser sa marge et ne pas mettre en péril son résultat d'exploitation. Donc, voilà le type de produit que l'on a pour accompagner, que ce soit des PME, des grandes entreprises, mais qui exportent ou qui importent. Merci, c'était très clair et très complet. Lydie, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes déléguée internationale pour la région Bretagne, chez BPI. Comment vous accompagnez les entreprises dans leur développement à l'international ? En tout cas, pour rebondir sur vos propos, messieurs, nous, on intervient en complémentarité de ce que font les banques. Donc, mieux que de la théorie, un exemple que je voudrais citer, parce qu'on parle en effet d'internationalisation, de réindustrialisation, de régionalisation. Tous ces mots, on va dire, moi, me parlent énormément. Et dans le cas de projets, de, comment on va dire, par exemple, de croissance externe d'entreprises qui veulent se rapprocher de leur marché, de leur territoire et de croissance externe à l'étranger, nous avons un dispositif qui est très puissant, que nous avons actionné pour une entreprise morbianaise, qui s'appelle SWS, dont le dirigeant s'appelle Yann Masson, aux côtés d'Arkea et d'un autre partenaire bancaire. Ce dispositif pour externaliser les risques, les risques liés à cette croissance externe, cette envie de grandir et de travailler aussi main dans la main avec un opérateur polonais, là, pour l'occasion. Aux côtés d'Arkea, le banquier et de l'autre partenaire qui ont financé cette opération de croissance externe, on a garanti, en fait, leur financement et on a également octroyé une garantie de projet à l'international à l'exportateur français pour procéder à cet rachat de titres. Et en cas de difficulté, en cas d'échec, et ce n'est pas un gros mot, nous nous engageons à rembourser cet exportateur, Yann Masson, si véritablement l'opération n'est pas un succès, un échec économique. Donc, vous voyez la puissance que l'on a pour essayer de dérisquer au maximum les opérations. J'ai juste cité cette opération de croissance externe parce que je pense qu'il est très important pour nos entreprises françaises de se rapprocher avec d'autres et de partager, par exemple, la même philosophie. On en parlait pour préparer cette intervention par rapport à la philosophie des entreprises italiennes qu'a cité Nicolas Dufourc hier. Et donc, on a vraiment l'envie de les accompagner aux côtés des banquiers de flux qui sont le nerf de la guerre et qui sont des partenaires de confiance de nos entreprises bretonnes. Donc, BPI France, une boîte à outils pour nos entreprises à l'international pour externaliser les risques, les risques économiques, les risques juridiques, les risques financiers, et vraiment pour que ce soit un succès et que l'export ne soit pas juste un one shot, mais vraiment un état d'esprit qui se prolonge dans la durée, dans les années, parce qu'on a besoin d'exportateurs, d'un nombre plus important d'exportateurs. Et c'était le message du ministre du Commerce extérieur hier aussi. Merci beaucoup à tous les trois. C'était un sujet pointu. Vous avez su le rendre simple. Merci à vous, Lydie, Paul et Stéphane. On rend l'antenne et restez avec nous pour une prochaine Feb TV, toujours en direct de Saint-Malo. Merci. Sous-titrage ST' 501